Na 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 na, na 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 There's a certain little girl that's on my mind We got your body she loved my mind Alors c'est une exposition qui peut vous paraître à première vue comme ça, un peu loufoque. En tout cas, originale, ça c'est sûr. A quoi ça sert ? Bah ça sert à apprendre l'histoire, parce que depuis toujours on a eu des poils sur le visage. Histoire de poils. Histoire de poils, ça s'appelle comme ça ? Vous connaissez évidemment, histoire de poils. Moi je vois ça, j'ai envie d'aller voir cette exposition immédiatement. Bien sûr. De par mes origines, vous imaginez bien que j'avais une curiosité quand même pour cette exposition. Et je me disais, franchement, étant d'origine iranienne, je dois tout connaître à peu près sur le poil facial. Barbe, moustache, etc. ne devait pas avoir de secret pour moi. Darius, il avait des poils partout ? Oui, parlons plutôt de Darius. Vous avez raison. Et là, j'apprends quoi ? J'apprends qu'une barbe peut être carrée, en côtelette, en fer à cheval, en boucle impériale, en mouche. C'est incroyable. Je ne savais pas tout ça. Et on apprend, effectivement, vous avez raison, l'histoire. Les différentes civilisations, ce qui a représenté le poil facial, par exemple, porté par les gendarmes fin 19e, en France, ça faisait peur. Donc ça faisait peur aux voyous. Après, les voyous ont appris eux-mêmes à porter la moustache. Vous voyez, pour faire peur aux gendarmes, ça a été une longue histoire. Elle descendait plutôt, le gendarme, ça montait. Exactement. Alors Salvador Dali aussi. On se pose la question dans cette exposition, que seraient devenus ces grands hommes ? Est-ce qu'ils seraient devenus finalement ces grands hommes sans leur barbe et sans leur moustache ? Moi, j'ai découvert à travers tous ces objets, notamment la tasse à moustache. Vous voyez, pour ne pas se mouiller la moustache. Je vous propose d'aller à Tauropi, si ça se passe à Thionville. Depuis toujours, l'homme a cherché la meilleure solution pour mieux se raser. Cette exposition s'intitule « Histoire de poils » et en fait présente une rétrospective de l'histoire du poil, de la barbe, de l'Antiquité jusqu'à nos jours. On a choisi ce thème en fait, tout simplement, parce qu'on voulait faire à la fois une exposition qui pouvait être un peu populaire, entre guillemets, et archéologique. C'est un rasoir qui date de l'époque méromagienne. Ce n'est plus exactement l'outil tranchant qu'il devait être, mais c'était assez redoutable. Alors là, c'est un rasoir qui date de la période proto-historique. Il est en toul de bronze. 1925, l'homme est parfois un peu trop raffiné. 1950, il est un peu trop viril. Aujourd'hui, l'homme est beaucoup plus nature. Selon l'appartenance sociale, soit on se faisait raser, soit on se rasait. Les militaires devaient avoir une moustache noire, ils devaient vraiment se la noircir avec des artifices pour faire peur à l'ennemi. Puisqu'en 1917, les gendarmes devaient être moustachés. Certainement un symbole d'autorité. Un gendarme sans moustache n'est pas un gendarme. L'objet qui m'a le plus étonné, je pense que c'est la tête de sa moustache. Qu'on puisse inventer une chose aussi futile. Tout simplement, elle permettait à une personne qui est dotée d'une belle moustache d'éviter de se salir lorsqu'il allait prendre le thé ou autre. On traite aussi d'un cas qui est plus atypique, qui est celui des femmes à barbe. Ces femmes à barbe qui, le plus souvent, sont tout simplement atteintes d'une maladie qui s'appelle l'irsurtisme. Clémentine Delay, une Vosgienne, avait son café dans les Vosges et tout le monde s'arrêtait pour voir cette femme qui était barbu. La barbe est un phénomène de mode. Suivant les siècles, cette mode va passer ou non. François 1er va adopter la barbe tout simplement parce qu'il a été brûlé au visage et ça lui permettait de cacher ses cicatrices. Donc à partir de ce moment-là, il va lancer une mode qui était quand même déjà sous-jacente dans toute l'Europe et qui va se poursuivre jusqu'au Louis XIV. Et à la Révolution, le fait de ne pas porter la barbe pouvait signifier qu'on est un aristocrate et un peu efféminé, entre guillemets. Donc les révolutionnaires vont remettre la barbe à l'honneur. A partir notamment du XIXe siècle, le fait de porter la barbe est une condition sine qua non pour avoir un poste à responsabilité. Tous les savants, hommes politiques ou grands de ce monde portent tous la barbe. Après la Seconde Guerre mondiale, si vous regardez nos hommes politiques, notamment nos présidents de la République, il n'y a plus à qu'ils soient barbues. Et oui, le rasoir en la peau douce, plaisir pour soi, plaisir pour les autres. C'est à ça. Ah bah lui il est parfait là, il n'a pas un poil sur le caillou. Il est contemporain. Il est glabre. Il est glabre, il est moderne, il est contemporain. Et je peux faire une remarque culturelle parce que c'est important, c'est l'endroit. Vous savez, je peux vous parler des fantasmes que les femmes, par exemple orientales, ont souvent sur les hommes. Vous savez, quand on voit dans les films, dans les pubs, on voit l'homme occidental sortir de la piscine, l'européen, l'américain. Il sort de la piscine, il fait ça dans les cheveux, etc. C'est formidable, on le voit marcher au ralenti. Alors que l'homme iranien, c'est vrai que quand il sort de la piscine, souvent ils sont assez virils, forts en testostérone, donc plutôt chauve. Mais alors, une forte moustache. Et alors, l'iranien, quand il sort de la piscine, il ne fait pas ça. Il fait ça pour enlever l'eau de sa moustache, ce qui est terrible. Vous voyez ça dans les pubs à Téhéran. Voilà, donc là, nous, c'est peut-être mieux de raser finalement cette moustache. En tout cas, vous avez jusqu'au 2 septembre pour aller voir cette expression, la Tour Opus, à Thionville. Merci beaucoup, dans l'actualité littéraire, tout à l'heure avec Olivia de Lambert.